Voilà la suite des événements. Nous sommes dimanche 6 janvier 2013. Monsieur... Juste pour me faire en mentir, puisqu'il s'est donné 3 ans, en train où il va, je pense que le camion s'en resterait d'ici la fin de l'année. Voilà, alors je vais vous présenter, on a bien dégagé, il va tomber la cabine afin de pouvoir prendre le châssis et tout. Et le voilà en pleine action, en train de démonter les caissons latéraux. Hélas, la charnière est récalcitrante. C'est normal puisque l'hygiène a passé plus de 30 ans aux intempéries, enfin 10 ans disons aux intempéries. Voilà, l'intérieur, comme vous le constatez, n'est pas si pourri que ça. C'est un véhicule qui a vécu. Expertise générale de notre ami. Bon chef, qu'est-ce que vous pensez de la situation ? Voilà une fois là. Comme on dit, tout est bon, ils savent ce qui est pourri. Bon apparemment il attendait le concours d'un carrossier. Mais apparemment il s'est endormi. Ah, c'est le socialiste, on peut appeler la récompense. Attention, on fait une découverte. Une calembroi taillée, certainement par le carrossier M. Merceron. Il y a des délustes que calait. Voici les coffres. Voici le coffre spécial Lens, qui apparemment n'est pas trop mauvais dents non plus, et le coffre latéral gauche, qui servait de dividoir, et de coffre de rangement de puyaux. Voilà. Notre ami Jean-François a décidé de tomber la camille ainsi que la tonne, afin de pouvoir restaurer l'arrière de la camille dans les règles de l'art, ainsi que l'aventure complète du châssis, avec une révision mécanique générale. Qu'est-ce qui va être beau ce camion, une fois terminé. Voilà la face avant. Je l'avais déjà présenté l'autre jour. Je l'avais déjà présenté l'arrière de la camille. Une vis récalcitrante. Et voilà que notre ami Jean-François attaque à la perceuse. Je pense que c'est la meilleure solution. Allez, la suite au prochain épisode. C'est parti. C'est parti. Voilà la suite de la journée. Après j'ai une bonne journée de travail. Enfin, une bonne journée. Voilà, notre ami Jean-François a déposé le côté latéral droit. Voilà, ça a été un peu long parce qu'il a fallu qu'il dépointe toute la tôle qu'il aurait utilisée plus tard. Et il a aussi déposé les coffres à tuyaux. Les coffres latéraux. Et une fois ceci déposé, ceci nous laisse apparaître la tôle qui, malgré ses presque demi-siècle d'existence, n'est pas du tout pourrie. Comme quoi à l'époque, on n'avait pas la chimie qu'on a aujourd'hui pour protéger les tôles. Mais le savoir-faire des anciens nous montre que 50 ans après, eh bien, un petit coup de teinture et ça va repartir comme le. Allez, je pense que notre ami Jean-François a assez découpé et travaillé pour la journée. La suite à la semaine prochaine. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada